Est-ce le semblant, on va dire, de compassion que nous démontrons tous, on va dire, sur le réseau, ne s'arrête qu'à la deuxième semaine, on va dire, de sa disparition ou soit de sa mise en terre ? Hey, yo, salutations à toi, familier, en espérant que tu te portes bien. Eh ben, écoute-moi, ça va à merveille. Je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo récapitulative de l'année 2020. Nous allons nous positionner sur le tragédie, tout le long, on va dire, de l'année 2020, bien évidemment. Une petite réaction de par tout le message que j'ai réussi, carrément, je me suis décidé de débiter, on va dire, cette année avec une vidéo. On tâchait un tout petit peu de tristesse, on tâchait un tout petit peu de la mélancolie, mais tout ça là, c'est pour la bonne cause. Eh ben, soyez le bienvenu en l'an 2021, en espérant que cette année nouvelle, bien évidemment, serrée à tout point de vue différente de celle passée, j'ai envie de dire, de 2020. Eh ben, écoutez, family, en ce qui concerne le disparition, hein, tout le long de l'année 2020, concernant un étudiant d'origine gabonaise et un autre étudiant d'origine burundais, ainsi que d'autres également, hein, qui nous ont quittés d'une manière un peu plus naturelle, soit normale, j'ai envie de dire. Eh ben, écoutez, c'est bien, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, assez souvent d'ailleurs, de réagir, de faire passer le message, nécessairement de poster telle ou telle autre nouvelle, mais ce qui est mieux dans tout ça, c'est de numérer solidaires pour faire front. Bon, concernant telle ou telle autre situation difficile, family, c'est bien de se cacher derrière son téléphone, soit d'écrire un truc et tout et tout, genre on est ému, genre on est touché, mais c'est encore mieux de le démontrer, family, on le démontre comment on est en solidaires. Eh ben, c'est que j'ai pu remarquer, moi, personnellement, quand il y a une situation tragique qui arrive à l'un de nous ici, là, pendant le premier semaine, j'ai envie de dire, le deux premières semaines, pour ainsi dire, il y a une vague, on va dire, de contestation, il y a une vague, on va dire, de solidarité, j'ai envie de dire un petit semblant de solidarité, mais après, silence radio, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Les Africains, nous sommes champions, on sait qui est de faire passer le message quand l'huile est encore bien chaude, on va dire, mais avec le temps, ça s'estasse et ça s'estompe, j'ai envie de dire, du coup, ce qui n'est pas normal du tout. Eh ben, écoutez, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement, alors tellement de personnes qui ont été affectées par la disparition de nos deux frères, enfin, jusque-là, les deux frères connus, hein, généralement, qui nous ont quittés le long de l'année 2020, carrément, une situation bien triste, je vous le concède, mais c'est que nous, personnellement, nous devrions faire et de nous lever comme un seul homme, de demander, on va dire, une enquête, comme il s'est doit, et véridique, concernant ces disparitions, j'ai envie de dire. C'est très, très important, family, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, ça tombe, on va dire, comme un chevet dans la soupe, simplement pour la première, on va dire, semaine, soit la deuxième semaine. Quand une personne nous quitte, quand une personne décède, on relit le message, on fait passer le message comme on le peut, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et beaucoup plus de personnes ont remarqué, apparemment, les autorités africaines font un petit semblant, j'ai envie de dire, de camoufler toujours l'affaire, pour ne pas CRT, on va dire, contre un mur concernant les relations diplomatiques et tout et tout, c'est qui est un peu triste pour nous. Pourquoi ? Parce que, sous d'autres cieux, plus précisément en France, quand il y a une disparition tragique, inconnue, on va dire, dont le raison sont méconnues de tout le monde, il y a un soulèvement, j'ai envie de dire, que ce soit de la part de la famille concernée, des amis, ainsi que de toute personne, on va dire, qui se sent tout simplement, alors tout simplement, concerné et impliqué, j'ai envie de dire, d'une manière ou d'une autre dans cette situation. Alors qu'ici, je ne sais pas si vous arrivez à mieux comprendre la situation de partout où vous êtes. Pourquoi ? Parce que j'en parle avec beaucoup plus d'émotions. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est du genre, chacun pour soi, Dieu pour tous ici. Pourquoi ? Parce que quand il y a un décès tragique ici, quand l'un de nous s'est fait tuer, il y a un silence radio. On n'arrive pas à s'élever. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment de communautés africaines ici, de colonies africaines. Simplement pour des fêtes, simplement pour l'organisation des festivités qui n'ont rien à voir, on va dire, avec la réalité de la vie ici. J'aimerais assez que cette vidéo parle au moins à deux ou trois personnes. Envie de faire montre du ras-le-bol et du manque, on va dire, des responsabilités, soit d'un certain lassisme, j'ai envie de dire, de par la lassitude concernant une disparition quelconque, que ce soit tragique ou normal. Peu importe, il faudra qu'il y ait un petit suivi, on va dire, post-mortem, j'ai envie de dire, impérativement. Il va falloir qu'il y ait un suivi. Moi, ça me choque de temps à autre. Je me pose la question, est-ce que nous sommes délaissés à notre triste sort quand il y a un problème qui arrive à un Africain, ça lui concerne lui directement ainsi que sa famille ? Est-ce le semblant, on va dire, de compassion que nous démontrons tous, on va dire, sur le réseau, ne s'arrête qu'à la deuxième semaine, on va dire, de sa disparition ou soit de sa mise en terre ? C'est la question que je me pose. C'est à vous, family, de réagir. Réagissez pas dans le sens où, « Évi, écoute, il faudrait que tu en parles. » Oui, je pourrais en parler. Mais quand il y a beaucoup de personnes qui se sentent, on va dire, pas concernées du tout, alors que ce sont des Africains, alors qu'ils ont une peau bien foncée, alors que cette réalité également peut arriver à n'importe quel d'entre nous ici en Russie, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. J'aimerais pas d'habiter, on va dire, cette année avec ces genres, on va dire, de situations beaucoup plus complexes, compliquées à la fois, mais je me suis laissé entraîner. Pourquoi ? Parce que je me sens bel et bien concerné. Tant qu'une personne qui déploie, on va dire, ses moyens pour essayer de faire passer tel ou tel autre message, quoi, de plus normal pour moi d'en parler tout simplement. Eh bien, mon arme à moi, c'est ça. Vulgariser, j'ai envie de dire, propager cette nouvelle. Et maintenant, c'est à vous de donner l'échange, j'ai envie de dire, pour faire passer ses messages, dispatcher family ses messages, j'ai envie de dire, pour que ça fasse l'effet boomerang, j'ai envie de dire, pour que tout le monde ait au moins conscience, ait au moins, on va dire, ça dans son esprit. Eh bien, le fait pour nous de perdre un frère, le fait pour nous de perdre une serre ici, là, c'est de plus en plus, on va dire, un monnaie courante. Et puis, on n'en parle pas. Silence, radio, eh bien, quelques ambassades que ce soit, essaie un tout petit peu de maquiller la réalité pour préserver les relations diplomatiques, pour ne pas qu'il y ait, on va dire, de problèmes. Alors que sous d'autres cieux, là est l'occasion, on va dire, de faire le point et de trouver réellement des solutions qui s'imposent face, on va dire, à ces genres de situations pour qu'elles ne reviennent plus, pour qu'on ne revive plus, on va dire, ces genres de problèmes. Apparemment, la vie que nous menons ici, là, c'est une vie qui ne regarde personne, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Sur ces quatre figures, j'ai envie de dire que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, un tout petit peu. tu peux faire tout ce que tu veux du moment où tu trouves l'amour, soit tu trouves un problème, ça ne regarde toi ainsi que ta famille ou soit de personnes directement impliquées et puis c'est tout. C'est un peu triste. J'aurais vu, moi, personnellement, de vidéos et de vidéos, des obsèques, on va dire, de notre frère Ketch au bourreau. Je me suis senti... Je me suis senti bizarre à la fois. Ému, bizarre à la fois. Et je me suis dit... Le fait pour sa famille, pour ses amis au pays de demander justice pour Ketch, justice pour tel ou tel autre ami également, étudiant décédé ici, là, doit nécessairement nous pousser à prendre conscience, mais ce qui n'est pas, c'est le cas. Eh bien, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Silence radio depuis le temps. Eh bien, je ne sais pas s'il y aura une enquête normale qui sera ouverte, on va dire, pour essayer de trouver, de comprendre les raisons qui ont poussé à ces malfrages, j'ai envie de dire, de commettre ces crimes odieux. Pas simplement pour l'étudiant des nationalités gabonaises, ainsi que pour l'étudiant des nationalités burundaises et les autres. Eh bien, je vous demande tout simplement à vulgariser, on va dire, ces messages, à mieux le partager. Et tous ceux-là qui sont ici en Russie, je vous demanderai personnellement d'être solidaires. Quand il y a un problème de ces Templaires, de s'élever, on va dire, de faire front, il faudra qu'il y ait, on va dire, des rencontres, il faudra qu'il y ait des contestations, soit de marche, soit on signe même de pétition pour qu'il y ait tel ou tel autre changement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vivre dans la crainte, on ne peut pas s'élever un bon matin, s'y rendre quelque part et avoir crainte et s'y poser des questions. Si on rentrerait bien vivant, intact, on va dire, le soir, soit après le cours, soit, je ne sais pas, après une course quelconque, c'est un peu triste mais c'est comme ça. Eh bien, écoutez, réagissez tout simplement en commentaire. Si cela vous parle, normalement, réagissez family, moins c'est vivement hôté. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un tout nouveau live. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada